mondial sport leader de l'équipementier au sénégal vous présente saison spéciale en cette fin d'année 2020 deux moyens floqués à 20 000 francs survêtement à 20 000 francs livraison gratuite vous avez les survêtements du parisien mais du barça de vos clubs préférés maillot plus masque à 10 000 francs ne vous le faites pas raconté avec mondial sport équipez vous en toute sportivité contactez le 117 059 99 bonsoir tous et à tous bonsoir tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de grégoire amnussoir plurien n'arrête maïdiagne a marqué aujourd'hui son cinquième but sur les trois derniers matchs de championnat avec galtasra est donc maïdiagne est revenu à son meilleur niveau force mentale de maïdiagne parce que les difficultés mme diarib d'embruges donc pas de perdre place à l'équipe nationale du sénégal début saison mounek tibabui sous l'ombre de radamelle falco baïdiagne rené de ses sangs donc c'est un vrai lion d'ombre gagne djaï waroultid waroul ragal et il a rendu hommage à pape bouba diop donc taille 32e minute de jeu donc passe de sophiane fégouli baïdiagne marque le premier but de la rencontre gagne maïa bouba diop numéro 19 et rend hommage aux soldats du sénégal pape bouba diop merci beaucoup baïdiagne donc bouba diop donc taille dit qu'on n'y a là il y en a qu'au ya là hare adjando mbaïdiagne est en forme il fait paris des lions les plus en forme actuellement 5 but sur les trois derniers matchs en championnat mbaïdiagne est revenu à son meilleur niveau donc mbaïdiagne de retour et il a rendu hommage à pape bouba diop avec cette victoire galtasaraye et deuxième derrière à l'india sport buba bakar homa mais hamnetaï définie performance bois ils ont été battus donc l'ordre de cette onzième journée d'emmena mbaïdiagne mbaïdiagne la force mentale comme jirou mbaïdiagne est toujours un péturbable donc mbaïdiagne qui moune qu'on pétrubé à chaque fois il assure et revient à son meilleur niveau mbaïdiagne mbaïdiagne ha 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 mbaïdiagne et mbaïdiagne mbaïdiagne mbaïde Il y a Neymar, Neymar, qui s'occupe après la victoire face à Manchester United que je veux encore rejouer avec Lionel Messi. Donc Messi, d'après les informations, d'après les analystes, Neymar, si ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Donc c'est pour dire que Messi pourrait bel et bien quitter le Barça pour aller au Paris Saint-Germain. Comme on l'a dit, un retour de Neymar, je ne dirai pas non. Mais Neymar quitter le Barça, Neymar quitter Paris et aller au Barça, c'est beaucoup plus difficile que Messi quitter le Barça pour aller au Paris. Parce qu'actuellement, le Barça a un problème financier. Les salaires de janvier ne seront pas payés, mais reportés à plus tard, à compléter tout ce qui est indiquant que c'est une période de l'année que la plupart des extraits ou des primes doivent être versés au jour. Donc le Barça, ils ont de Messi, leur salaire de janvier n'y a pas. Il y a un retard parce que c'est la crise due au coronavirus. Donc actuellement, financièrement, le Barça ne reçut plus. Donc c'est ce qui doit être plus facile, il doit être plus facilement pour le départ de Messi au Paris Saint-Germain. Mais c'est ça. Le jour où le joueur le mieux payé au monde, il se tue de s'engager libre. Parce que contre-armes, 2021, il y a. Messi, il faut qu'il y ait. Tant que prononcer le contre-armes, il peut quitter librement le Barça et s'engager dans n'importe quel club. Le candidat qui le connaît le mieux, refuse les promesses inconsidérées. Mais c'est une chose, Johan Laporta, qui a gagné beaucoup de choses sur l'ère Pep Guardiola. Il a voulu être le président de l'EF de Barcelona. Donc il a dit que actuellement, il n'a pas fait une offre, une promesse électorale. Il n'a pas fait de l'écouter de Messi. Parce que Messi, il n'a pas de force à le quitter. Parce que même Laporta n'y croit pas. Selon El Mundo Deportivo & Sport, les deux quotidiens pro-catalan, Neymar, auraient même conditionné sa prolongation. Une autre raison pour qu'il devienne Messi au Paris Saint-Germain, c'est que Neymar a dit que si vous voulez me prolonger, il faut qu'il devienne Lionel Messi. Et tout le monde sait que Neymar et Messi sont des amis. Même si Neymar a gagné le Barça, ils devraient le dégainter. Tout le monde a bien compris que ce ne sera pas au Barça. Neymar peut-il revenir à Barcelona? Oui, s'il vient gratuitement à Transès-Toutes-Kers. Neymar n'a pas quitté Paris, il va au Barça gratuitement. Donc Messi est le plus subtil pour quitter le Barça et aller au Paris Saint-Germain. Alors pourquoi pas Perger plutôt que City? Dans ces cas, puisque l'on peut considérer que Messi aura autant envie de retrouver Guardiola et Aguero que Neymar. Donc c'est aussi un dilemme pour Messi. Qu'est-ce qu'on va faire pour Neymar et Paris Saint-Germain? C'est un choix à faire pour Lionel Messi. Et bien parce qu'avec le joker Mbappé en magasin, les dirigeants parisiens disposent d'une marge de manoeuvre. Parce que Mbappé, s'il arrive à quitter le Paris Saint-Germain de Real Madrid, il ouvre une place et une marge financière au Paris Saint-Germain. Donc une pêle-vente de Mbappé à hauteur de 150 millions d'euros ou bien plus, pourrait faciliter l'arrivée de Lionel Messi. D'en plus que Paris Saint-Germain a une crise. Il n'y a pas de crise que le Barça a eu. Donc il y a une exence financière pour conquérir Lionel Messi. Ils ont de quoi séduire Lionel Messi. Le club a déjà démontré qu'il était capable de réaliser de grosses choses. Ils ont d'ailleurs dit Mbappé Neymar, 440 millions d'euros. Ou bien 400 millions d'euros. Donc c'est pour dire que, vraiment, Paris Saint-Germain, s'il faut que les finances, il n'y a pas de problème. Et Neymar peut attirer Messi. Donc, nous soyons sûrs. Messi est de plus en plus proche d'un départ vers le Paris Saint-Germain. Et Barça, vous savez que, garder Messi, ce ne sera pas une mince affaire. Je ne dis pas que Mbappé Barça, mais il n'y a pas de problème. Alors, Edouard Mendy, n'a pas de problème. Tout le monde est d'accord qu'actuellement, Edouard Mendy fait partie des meilleurs gardiens de la planète. Je ne l'ai dit. C'est Manuel Nair. Manuel Nair qui est à Edouard Mendy. Donc ça veut dire qu'Edouard Mendy, il est reconnu partout dans le monde. Parce qu'il a fait ses preuves. Donc Manuel Nair, vraiment, il est fier de cela. C'est-à-dire, le rôle des gardiens du jeu dans le football moderne. C'est-à-dire, qu'il a révolutionné le football. Généralement, les gardiens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feu. Mais Nair, il est en train de sortir dans le football. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus. Il est fier et content de la performance d'Edouard Mendy qui est passé de Rennes à Chelsea et qui a augmenté son niveau de jeu. Il y a beaucoup de gardiens de classe mondiale actuellement. Par exemple, Edouard Mendy. Par exemple, qui a été venu à Chelsea, qui a été venu à Chelsea. Il y a une zone où il n'y a pas de plus de temps. Mais il est venu à Chelsea et il est très haut niveau et il est venu à Angleterre. D'une manière générale, je suis content de voir autant de bons gardiens dans le monde. Parce que nous formons une confrérie. C'est-à-dire que les gardiens, ils ont vraiment les gardiens. les gardiens. Il n'y a pas de plus. 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 Mais en tout cas, il a rendu un vibrant hommage à Edouard Mendy. Parce qu'il a un talent et il fait partie des meilleurs gardiens du moment que l'Edouard est venu. comme ça. Edouard Mendy. 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 Merci beaucoup. Manuel Neher, il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus.